Bonjour les amis, voici Ange Kumbi, un des grands noms de la scène artistique congolaise moderne. Bonjour. Ange, parlez-nous de vos débuts à Kinshasa. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, mes débuts à Kinshasa, pour qu'un artiste puisse parler de ses débuts, donc les grandes lignes, voilà. C'est en 1986 que j'ai tenu ma première exposition au centre culturel allemand qui s'appelait à l'époque le Goethe-Institut. Donc c'est là où s'est passée ma première exposition. C'est une exposition qui a attiré beaucoup de gens et il y avait aussi à l'époque mes collègues peintres populaires qui étaient déjà connus à l'époque. Il y avait le peintre Moke, les jours du bien-dissage. Il y avait aussi Sherry Samba et il y avait aussi l'artiste Bodo. Donc ce vermissage a été une occasion de la rencontre de beaucoup de grands artistes de Kinshasa. À part les artistes, il y avait le musée national qui a été représenté à l'époque par M. Badibanga Nemwine Péa Sonam. À part ça, il y avait les diplomates, les ambassadeurs de la Belgique, de l'Amérique, de la France. Donc c'était une très grande exposition dont la presse locale avait fait beaucoup de brouilles. Il y avait les journaux des limas, les calicots dans les boulevards du Trente-Jean. C'était vraiment une belle journée. C'est comme le commencement à Kinshasa. Je crois avoir répondu à votre question. Oui, dès le début à Kinshasa, vous êtes ensemble avec Sherry Samba, un des noms qui ont eu une influence internationale. Vous êtes aux Etats-Unis, en Allemagne, en Belgique, au nord de l'Europe. Vous êtes dans quelle collection ? Merci beaucoup pour votre question. Quand vous parlez des grandes collections, ici je vais d'abord parler du musée d'art africain de New York, où je possède un catalogue qui a été imprimé en 1999, 99 comme disent les Français. J'ai aussi un catalogue pour la Belgique. Je parle du 2003, où nous étions en exposition. C'était Kine Moto à Bruxelles. C'est le titre de ces catalogues. À part ça, il y a d'autres catalogues. Par exemple, le musée Volsukundé de Vienne, en Autriche. En Finlande, il y a aussi un catalogue qui a été publié en 2000 à Africa Art North. C'est comme ça ce qui s'est dit le catalogue. Là, vous avez, par exemple, le catalogue qui a été publié par le musée Royal de l'Afrique centrale, en Belgique. Donc, vous voyez, il y a les œuvres des artistes congolais et le mien, ils sont là. Et il y a aussi un autre catalogue, Afrikanon. C'est un catalogue qui a été publié par le musée du Finlande. S'il va couvertir, vous avez un tableau d'erangé Kumbi. Et là, vous trouverez beaucoup de grands artistes du monde, des États-Unis, mais aussi de l'Europe, des Chinois et des Japonais. Et donc, voilà, c'était là à Copenhague. Je crois avoir répondu à votre question, Louis. Voilà votre présence dans les grandes collections internationales. Qu'est-ce que vous avez fait encore sur le plan des expos dans les galeries privées et autres ? En tout cas, pour les galeries privées, je ne peux pas citer toutes les galeries, puisque, éparpillées à travers le monde, la liste est très très longue. Mais si je peux parler des galeries, si je peux citer la Galerie Lémière d'Afrique, en 2007, je crois. J'ai exposé là-bas. Et il y a aussi, avant ça, une exposition qui a réuné tous les artistes populaires du Congo, de l'école APO. C'est comme ça que l'association que nous avons créée pour Télénon, APO, où j'étais le secrétaire général. Donc, voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Alors, votre présence ne se limite pas aux collections dans les musées et dans les galeries privées, mais vous êtes aussi sur Internet. Oui, sur Internet, souvent, sur Facebook, sur YouTube. J'ai aussi une chaîne sur YouTube, Angekoumbiki1, ça c'est ma site, où j'ai mis des vidéos, aussi, quelques tableaux, que les gens peuvent voir. À part ça, il y a aussi la presse internationale, dernièrement d'ailleurs, au mois de février, une exposition a élu à Namir, ici en Belgique, au musée africain de Namir, où Colette Brackman, que vous connaissez, a fait un article sur l'art populaire, là où il a même donné une liste des artistes très connus en Europe. Il a parlé de Moké, oui, il a parlé de Chiri Samba, il a aussi parlé de Angekoumbi, qui sont les artistes un peu plus connus en Europe, mais il y a aussi la nouvelle génération de jeunes artistes, que je connais souvent par leurs heures, que je ne connais pas du tout, voilà. Donc, vous n'êtes pas seulement un artiste graphique, un artiste peintre sur Internet, dans la presse, avec des catalogues dans les grandes collections des musées de l'Europe et de l'Amérique, et présente dans les galeries privées, mais vous êtes aussi un artiste musical, chanteur. Oui, merci beaucoup pour cette question. Il m'a été souvent posé, peintre et grillon musical, c'est ce que je fais. En effet, souvent chez moi, à l'atelier, je ne demande pas, à part mon chevalet, que j'utilise comme mon instrument, mais souvent, j'ai aussi la guitare. Avant 1986, à Kinshasa, un ami est venu me rendre visite à l'atelier, il a trouvé dans mon atelier que j'avais une guitare, et il m'a posé la question de savoir qu'est fait cette guitare, je dis, mais bon, des fois, vous savez, quand on peint des œuvres d'art, souvent, des fois, on est un peu bloqué, on n'a plus de quoi faire, et c'était le moment où souvent, que moi, j'utilisais à jouer ma guitare et à faire des petites compositions traditionnelles que je chante, et quand il a entendu ça, c'est l'ami, Jean-Pierre, qui me disait, voilà, quand vous avez exposition, il serait aussi important que vous puissiez animer vos vernisages avec vos chansons traditionnelles, et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, depuis là, c'est ce que j'ai fait, quand il y a le vernisage, je fais aussi ma musique des griots, mais à part ça, il y a aussi des invitations, ou des amis qui m'invitent des fois à faire un peu une guitare avec des petites chansons traditionnelles, chez les cafés africains, il y a aussi les milieux européens qui m'invitent à agrémenter, de teiner avec ma guitare. Voilà, je crois avoir répondu à votre question, Hugo. Oui, donc, vous voulez être un grand artiste congolais, merci, africain, international, et multidisciplinaire, graphique et musical. Merci pour cette interview. C'est moi qui vous remercie, monsieur Yo Goldman, votre accueil, votre amour de l'art, votre amour pour la culture africaine. j'ai beaucoup lu, j'ai visité votre collection, vous êtes un ami de l'Afrique, puisque vous avez été professeur dans des écoles d'art en Afrique, mais aussi professeur d'histoire, donc, merci beaucoup pour cette rencontre qui, pour moi, était un grand plaisir. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Merci.